Les saisons ne sont pas sans raison Et j'ai basé cette méditation sur Deuteronome 8, verset 2 à 3 Et ça parle en fait des 40 ans que le peuple d'Israël a passé Et les conséquences en fait d'un certain comportement qu'ils ont pu avoir Et je vais ensuite faire le parallèle avec les saisons de nos vies Et comment on doit se comporter dans ces saisons Et comment on doit analyser les saisons les plus difficiles de nos vies Deuteronome 8, verset 2 à 3 dit Souviens-toi de tout le chemin que l'éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert Afin de t'humilier et de t'éprouver Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur Et si tu garderais ou non ses commandements Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas Et que n'avais pas connu tes pères Afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel Le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage en Égypte Pour comprendre le contexte, il a été en esclavage en Égypte Sur l'oppression de Pharaon Et pour le délivrer, pour le faire sortir de l'Égypte L'éternel a accompli de nombreux miracles Et de nombreux prodiges Au point d'ouvrir la mer rouge Pour leur permettre de passer et de refermer ensuite la mer rouge Sur Pharaon et sur son armée Pour permettre à Israël de définitivement délivrer Et de l'oppression des Égyptiens Et ce qu'on observe C'est que malgré ces prodiges Et ces miracles que Dieu a fait pour eux Lorsque Dieu leur a promis la terre promise Ça a pris plus de temps qu'il ne fallait Et ils ont commencé à murmurer Ils ont commencé à regarder au passé A vouloir retourner au passé Et à se dire nous allons mourir Ils passaient leur temps constamment à lire à Moïse Mais tu nous as fait sortir de l'Égypte Où au moins on était nourri Pour nous faire mourir dans le désert Et le peuple d'Israël est devenu un peuple très ingrain Et très rebelle Il passait tellement son temps à se plaindre A murmurer A regarder à ce qu'il n'avait pas Et à ce qu'il leur restait à faire comme chemin Que ça a vraiment irrité Dieu Dieu s'est dit mais comment ce peuple est si rebelle Je fais un miracle Il se rebelle J'en fais un autre Il se rebelle Mais ne seront-ils jamais reconnaissants Et Dieu a voulu même exterminer le peuple d'Israël Parce qu'il était tellement rebelle Mais Moïse a plaidé la cause d'Israël Et c'est ce qui a permis à Dieu de garder sa main sur ce peuple Et de ne pas l'exterminer Ensuite on a lorsque Moïse envoie des hommes observer la terre promise Donc il envoie des hommes qui ont passé 40 jours sur la terre promise pour l'observer Et lorsqu'ils reviennent Le rapport que les observateurs font à Moïse C'est le pays que nous avons visité est très bon C'est un pays où coule le lait et le miel Donc c'est un rapport positif au début Mais leur discours devient très rapidement négatif Ils disent c'est un bon pays Mais le peuple qui habite est très fort et puissant Il y a même des géants Le peuple d'Israël avait cette vacheuse tendance De regarder toujours au côté négatif des choses Et là ils ont vu une situation Un point positif, un point négatif Et ils allaient amplifier le point négatif Et se focaliser uniquement dessus Et on a un autre homme qui s'appelle Caleb Qui a été également en observation Caleb dit mais taisez-vous Arrêtez de murmurer Montons, emparons-nous du pays Nous serons vainqueurs Et la différence entre les observateurs Qui sont venus avec une vision défaitiste des choses C'est que Caleb avait la vision Caleb avait le potentiel du pays Le potentiel de la situation qu'ils étaient en train de traverser Et il s'est souvenu que l'éternel avait autrefois fait des miracles Et l'éternel leur avait permis autrefois De vaincre des situations beaucoup plus compliquées que ça Il a tout simplement vu que l'éternel était capable d'agir encore Et il a vu dans la terre promise Malgré les obstacles qui pouvaient se présenter Il a vu le potentiel Il a vu la possibilité de conquérir Et la possibilité de voir Dieu encore agir Les observateurs et Caleb ont vu exactement la même chose Mais ils n'avaient pas la même perspective Les observateurs étaient ingrats Peureux, craintifs, plaintifs Alors que Caleb, lui Il était reconnaissant, visionnaire et audacieux Vraiment, quand nous passons par des épreuves Quelles qu'elles soient Il y a deux manières de voir les choses C'est une question de perspective Soit on regarde le potentiel du problème Le potentiel de la situation Alors on se dit Dieu a déjà agi auparavant Il peut le faire encore Alors je vois en cette situation La possibilité de Dieu de me montrer Qu'il est encore Dieu Qu'il est encore capable d'agir Et je vais aller et je vais conquérir Et je vais arrêter de me plaindre Ou soit on est défaitiste Et on regarde la situation de façon négative Oh là là, cette situation vraiment Je suis effrayée Je ne pourrais pas y arriver Je ne pourrais pas conquérir cette situation Je préfère laisser tomber Ils étaient tellement peureux Qu'ils ont regardé Armandie Retournant en Égypte Donc ils ont préféré retourner à leurs conditions passées Retourner à l'esclavage C'est ce qu'on fait parfois dans la vie On voit des situations qui nous dépassent Et on dit Cette histoire de Dieu De toute façon, je préfère retourner à la situation passée L'esclavage dans la Bible Dont on est en train de parler C'est l'Égypte Mais dans nos vies Il y a des esclavages spirituels Des situations dans lesquelles on se met Qui nous tiennent esclaves Esclaves du péché Esclaves de certaines situations Mais parfois tu pourras te dire Ou le diable vient là souffler à ton oreille Mais regarde Depuis que tu es chrétien Depuis que tu essaies Dieu Il t'a promis des choses Regarde ce que tu es en train de vivre Tu es en train de vivre tout le contraire Retourne en arrière Refais les choses que tu faisais avant Qui ne glorifiaient pas Dieu Mais qui au moins te donnaient une solution Retourne là-bas Parce qu'au moins à ce moment-là Tu avais certaines possibilités Qui étaient plus favorables Donc tu vas peut-être être tenté de faire des compromis Peut-être être tenté de retourner à la voie du péché Je ne sais pas si c'est une situation financière Que tu rencontres qui est difficile On va peut-être te proposer des plans bizarres Et tu vas te dire Bon c'est vrai que ça ne glorifie pas Dieu Mais peut-être fait ces plans bizarres Juste pour pouvoir amener besoin financièrement Et tu oublies que Dieu par le passé Ne t'a jamais laissé mourir de faim Et qu'il a toujours pervu à tes besoins Dans le cas où c'était le plus difficile Peut-être c'est une situation sentimentale Où tu veux te garder dans la sanctification Et tu ne vois pas le résultat Tu ne vois pas la promesse de Dieu Sur le plan sentimental S'accomplir et tu te dis Je vais retourner avec ce partenaire Avec qui ça n'allait pas de toute façon Avec qui je ne voyais pas un avenir Avec qui c'était tout le temps négatif Avec qui c'était tout le temps dans les combats Je vais retourner là pour moi J'avais quelqu'un Non, ne réfléchis pas comme ça Ne regarde pas en arrière Parce que ce que tu as laissé Si tu l'as laissé C'est que ça n'était pas pour toi Si tu l'as laissé C'est que c'était pas si positif que ça Donc ne laisse pas les situations difficiles de la vie Te faire regarder en arrière Te faire regretter les choses négatives Que tu as laissé en te disant Il est peut-être temps que je me compromette Le compromis ne te mènera jamais à rien La Bible dit dans Deuteronome Dieu dit qu'il vous a fait passer Ces années dans le désert Pour vous éprouver Pour voir si vous garderiez ou non Ces commandements Pour voir quelles étaient les dispositions de vos cœurs Donc quand tu passes par ces situations de désert Quand tu passes par ces situations difficiles Dieu veut tout simplement t'éprouver parfois Et voir si tu continueras de le servir Si tu continueras de l'aimer Si tu continueras d'être attaché à lui Et la vérité est que Dieu agit dans nos vies par saison Il y a des saisons prospères Des saisons où tout ira bien Des saisons où vraiment On verra la main de Dieu agir dans nos vies De façon extraordinaire Et ce sont des saisons bénies en fait Et ces saisons sont là pour nous bénir Pour nous élever Pour nous encourager Pour nous fortifier Mais toutes les saisons ne seront pas des saisons prospères Il y a aussi des saisons arides Des saisons sèches Ces saisons arides Ces saisons sèches sont là pour nous tester Pour nous éprouver Pour nous façonner Pour voir si notre coeur restera attaché à l'essentiel Pour voir si on gardera finalement nos valeurs Est-ce que dans la difficulté Tu compromettras tes valeurs finalement Tu feras les mauvais choix Est-ce que ton coeur se rebellera Est-ce que tu reverras en fait tes principes Tout simplement parce que les choses ne vont pas comme tu le veux Je t'en supplie Tu es en train peut-être de penser à faire quelque chose Qui ne glorifie pas Dieu Qui te dégrade toi-même Mais ne le fais pas Parce que tu es dans une saison Apprends à observer cette saison Parce que c'est ton comportement C'est ton attitude dans cette saison Qui déterminera la suite Et sache que tout a une conséquence Si tu décides de te compromettre Si tu décides de murmurer Si tu décides de retourner au passé Tu auras des conséquences à payer Et dans le cas d'Israël Parce qu'ils sont Ils sont restés défaitistes 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 Qui sont passés 40 jours dans la terre promise Et qui sont revenus avec un mauvais rapport Et qui n'ont pas glorifié Dieu Dieu leur dit dans le nom de 14 verset 34 De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays Vous porterez la peine de vos iniquités 40 années Une année pour chaque jour Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présent Tout simplement Si tu ne savais pas pourquoi Israël a passé 40 ans dans le désert C'était une conséquence de la rébellion Si vous le savez Le désert qu'ils ont parcouru Ça ne nécessitait pas 40 ans Ça ne nécessitait même plus une année de marche Ça pouvait être fait très rapidement Mais parce qu'ils ont tourné en rond Parce qu'ils ont tourné en rond Parce qu'ils avaient la mauvaise attitude Et c'est comme ça que dans nos vies parfois Une chose que tu es censé avoir très rapidement Parce que tu es dans la mauvaise position Parce que tu es dans la plainte Parce que tu es dans le murmure Parce que tu ne vois pas l'origine Et l'objectif de cette saison Tu vas avoir une saison tellement longue Et tu ne verras pas comment les choses vont s'améliorer dans ta vie Parce que tu n'as pas eu la bonne attitude Alors ne te comportes pas comme le peuple d'Israël Pour avoir après à payer les conséquences À être finalement dans une saison qui durera trop longtemps Ou à être finalement avec des choix alternatifs Qui n'étaient pas le premier choix de Dieu Je nous encourage vraiment Dans les saisons difficiles de nos vies Apprenons à garder le silence Parce que c'est assez le moment en fait Que Dieu nous éprouve L'éprouve nos cœurs Pour voir si on lui restera attaché Parce que notre comportement Si on n'est pas vigilant Pourra retarder l'accomplissement des promesses de Dieu La désobéissance a des conséquences mon ami Dieu nous aime tellement Il nous garde Mais quand on a à payer les conséquences Dieu n'y est pour rien parfois Parfois c'est nous même qui avons créé cette situation Et après on s'étonne Oh là là je suis dans cette situation Je ne sais pas comment m'en sortir Mais tu l'as créé mon ami Alors reviens à Dieu Reviens à la présence de Dieu Ne reste pas loin de sa présence Et ne murmure pas dans les saisons arides de ta vie Parce que cette saison te prépare Tout simplement à avoir la promesse à accomplir La Bible dit que Dieu châtie ce qu'il aime Comme un père châtie ses enfants Malgré la faim Malgré la solitude Malgré la sécheresse financière Malgré l'oubli Malgré le rejet Dieu reste fidèle Et il ne t'abandonnera jamais Il dira à Israël Deutéronome 4 verset 18 Ton vêtement ne s'est point usé sur toi Et ton pied ne s'est point enflé Pendant ces quarante années Ils ont certes tourné en rond Mais la main de Dieu était toujours là Pour veiller sur leur vie Tu ne resteras pas dans cette situation Mais elle a bonne attitude Le fait de passer par des situations difficiles Par des déserts Par des épreuves Ça ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés Ça ne signifie pas que Dieu nous a rejetés Dans le cas de Joseph Joseph avait la promesse de Dieu Qu'il s'est manifesté au travers d'un rêve Il a partagé ce rêve avec ses frères Et avec son père Et ses frères l'ont rejeté Au point de le vendre Son père lorsqu'il lui en a parlé Lui a conseillé de garder le silence Il est passé par la trahison de sa famille De ses frères Le rejet Les fausses accusations Par la femme de Potiphar Qui l'a accusée de viol L'oubli Quand il a été en prison Et qu'il a interprété le rêve de cet homme Qui lui a dit Ne m'oublie pas Quand tu seras en prison Enfin cet homme l'a oublié d'abord Pendant quelques années Il se regarde bien l'histoire Le nom de Joseph n'a jamais été blanchi Des accusations de viol Mais quand le temps de Dieu est arrivé pour Joseph Ça a mis 23 ans Pour que la promesse de Dieu s'accomplisse Mais la promesse de Dieu s'est finalement accomplie Et ses frères qui l'avaient rejeté Ses frères qui n'avaient pas cru en son rêve Sa famille qui n'avait pas cru A la promesse de Dieu dans sa vie 23 ans après Ce rêve où il se prosternait devant lui C'est réalisé Parce qu'il a eu la bonne attitude A aucun moment la Bible ne nous dit Que Joseph s'est plaint en prison Qu'il lui a dit Mais Dieu qu'est-ce que j'ai demandé J'ai pas demandé à faire ces rêves Aujourd'hui je suis en prison Joseph ne s'est jamais plaint Joseph n'a jamais murmuré Il a compris qu'il passait par là Parce que c'était dû à son appel Joseph a tout simplement compris Qu'il n'y avait pas de saison Sans raison Que Dieu vous bénisse